bon alors bonjour est-ce que vous voyez mon écran oui 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 ok c'est drôle moi ça fait bizarre de mon côté mais si vous le voyez donc bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour notre communauté de partage donc aujourd'hui on va parler des badges numériques et du référentiel de compétences on va on va faire ça un peu différemment aujourd'hui donc on est non on a une nouvelle façon de présenter notre information on voulait vraiment que c'était un format plus pratique l'idée c'était vraiment de démystifier le processus de demande de badge qui semble peut-être être un peu intimidant pour certains on voulait vraiment prendre ça étape par étape avec vous donc l'hygiène va jouer un peu rôle de formatrice qui veut faire sa première demande de badge donc on va l'accompagner tout au long de sa demande puis on va répondre à ses questions puis à des questions aussi qui nous sont revenus fréquemment dans les derniers mois donc qu'on pensait qu'il était bien de partager à tout le monde ces réponses là puis aussi n'hésitez pas au fur et à mesure qu'on avance dans le processus de poser vos questions ça peut être dans le chat vous pouvez lever la main on est vraiment là aujourd'hui là pour pour répondre à vos questions puis on va espérer de rendre ça un peu un peu moins intimidant comme comme processus où c'est beaucoup d'informations il y a beaucoup de de différents morceaux qui entrent dans ça dans les demandes de badge donc c'est ça on va on va espérer de démystifier tout ça pour vous aujourd'hui donc on va commencer alors l'hygiène je te laisse commencer puis nous nous dire un peu par quelle étape tu vas commencer aujourd'hui là avant de faire ta demande merci merci de me passer la parole Chantal bonjour tout le monde donc évidemment pour faire ma demande de badge je veux avoir besoin d'utiliser le référentiel et pour identifier les parties du référentiel qui m'aideront à faire cette demande de badge là je vais avoir une approche que je vais résumer en trois étapes alors je vais partager je vais faire un partage d'écran et ça va t'es débarquer Chantal oui parfait donc je vais faire je vais avoir une approche que je vais résumer en trois étapes cette approche vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va avancer là va vraiment me faciliter ma compréhension du référentiel l'approche va m'aider à aller retrouver facilement les éléments qu'on peut utiliser lorsqu'on fait la demande de badge dans un référentiel alors la première approche que je vais avoir c'est la première action de cette approche ça va être ce que j'appelle la préparation de la demande ça ça va être ma première étape j'expliquerai tantôt là à quoi est-ce qu'elle va consister la deuxième action va être l'identification des parties du référentiel qui vont m'aider à faire ma demande donc une fois que j'aurai terminé avec la préparation de ma demande j'irai identifier maintenant dans le référentiel les parties qui vont m'aider à faire cette demande de badge là et puis la troisième et dernière approche ça va être la demande de badge en elle-même donc je vais commencer je vais commencer avec la première approche que j'appelle ici là disons la première approche la première étape que j'appelle ici la préparation de la demande qu'est-ce que je fais ici ce que je veux faire c'est que je vais commencer par ressortir un peu toutes les tâches que je fais dans mon travail les tâches que je fais habituellement dans mon travail je commence par là et là j'ai juste pris trois tâches au hasard là mais je peux en faire plus je peux choisir d'en mettre plus là j'ai décidé pour les essais de cet après-midi de prendre juste trois tâches je les ressors pourquoi je les ressors parce que vous allez voir plus loin quand on va avancer ce sont ces tâches là qui vont être mes compétences dans le référentiel on va voir comment on va faire le lien entre les tâches que je mets ici là maintenant et puis la partie du référentiel qu'on appelle des compétences c'est pour cette raison que je commence par là donc là je ressors mes tâches là j'ai pris trois tâches au hasard et la première tâche que je fais c'est je cherche à demeurer à jour sur les nouveautés dans le secteur de l'alphabétisation j'évalue mes pratiques professionnelles de façon continue j'utilise les outils technologiques pour soutenir mon développement professionnel donc ça je ressors des tâches comme ça et plus tard c'est ça que je vais utiliser qui vont être des compétences dans mon référentiel une fois que je finis de faire ça je vais maintenant plus loin je me dis ok là j'ai ressorti mes tâches comment maintenant je parviens à accomplir ces tâches là je me pose la question du comment pourquoi je me pose la question du comment parce que les réponses de comment ici là vont être mes activités mes activités type dans mon référentiel vous allez voir encore comment on fait facilement le lien avec le comment et puis les activités type qu'on retrouve dans le référentiel alors je vais prendre je vais aller prendre tâche par tâche si je prends par exemple la première ici qui était je cherche à demeurer à jour sur les nouveautés dans le secteur de l'alphabétisation comment je le fais je participe à des communautés de partage pour adapter mes actions professionnelles je participe à des communautés de pratiques pour voir de nouvelles approches utilisées je surveille constamment les développements récents les développements récents qui se font dans le secteur de l'alphabétisation pour adapter mes pratiques aux besoins je vais le faire pour chaque tâche en sortie vous voyez ici la deuxième tâche je fais la même chose j'ai toujours un comment et la troisième tâche je fais encore la même chose j'ai toujours un comment une fois que je finis avec cette première étape là qui était de ressortir mes tâches et puis je vois Linda la main levée c'est une main levée ou c'est un non c'est une main levée c'est que pourrais-tu agrandir ton écran pour qu'on soit capable de voir vraiment bien sûr je peux agrandir Linda je peux faire tout ce que vous allez me demander ah oui merci ça fait plaisir ok donc est-ce que ça va pour tout le monde c'est assez gros pour tout le monde oui parfait donc je veux continuer j'étais en train de dire une fois que j'ai ressorti toutes mes tâches là qui sont ici et puis mon comment maintenant je peux aller dans mon référentiel cibler les parties qui vont me permettre de faire ma demande si je vais plus bas ici ce que je vais aller rechercher comme partie ça va être les rôles parce que vous savez comment s'organiser les référentiels il y a toujours des rôles donc je vais aller voir c'est dans quel rôle je me retrouve c'est quoi les fonctions dans lesquelles je vais me retrouver c'est quoi les compétences les compétences ce sont les tâches que j'ai listé tantôt et puis c'est quoi les niveaux les niveaux je vais les retrouver à partir de mes commands qui vont être mes activités type donc je vais aller on va aller chercher à ressortir ces éléments là pour ça je vais juste faire un petit une petite paresse là je vais faire un copier-coller pour m'amener directement dans le lien avec le on va faire ça comme ça je vais coller ici donc vous avez le lien là badge.coalition.ca qui va nous amener directement à la page où je vais avoir mon référentiel de la COFA et où je veux avoir également mes badges numériques donc là je disais les r6 que je veux faire je vais d'abord évidemment je vais aller au référentiel parce que là on est en train de parler du référentiel je viens au référentiel pour aller chercher première étape c'était vous vous souvenez c'était des rôles dans quel rôle est-ce que je veux me retrouver pour l'exercice j'ai pris le rôle de développement professionnel déjà en passant là on a trois rôles de disponible pour l'instant le développement professionnel, le soutien administratif et technologique et puis le rôle de gestion le premier rôle là c'est ça qu'on appelle aussi le tronc commun donc pour l'exercice au 7 après-midi je veux prendre le développement professionnel parce qu'il s'applique à tous les rôles mais j'aurais pu prendre aussi les deux autres rôles le processus va rester le même donc si ça je prends première identification j'ai mon rôle, je viens dans mon rôle je clique dans mon rôle et vous voyez une fois que je clique dans mon rôle j'ai parlé tantôt si je vous remets le document ici que je vous ai montré là quand il fallait cibler après les rôles il y avait les fonctions donc avec le développement professionnel c'est facile parce qu'on a juste une fonction mais si ça avait été un autre rôle si j'avais été mettons peut-être au rôle de soutien administratif là vous voyez que là on a plusieurs fonctions donc je serais allé vraiment dans la fonction où j'ai mes tâches là que j'ai énumérées tantôt là on n'est pas dans le rôle de soutien administratif je vais vous montrer juste comment ça va apparaître les fonctions d'accord là je vais revenir au développement professionnel on a juste une fonction oui Chantal si je peux faire juste une petite parenthèse c'est ça on est encore en train de tout mettre l'information du référentiel en ligne comme Lydiane disait ça s'en vient les rôles de conception et de formation on a eu tout le contenu ça va être bientôt en ligne ça aussi donc juste une petite parenthèse là-dessus puis on est encore en train de travailler à la meilleure façon de le présenter que ce soit le plus user-friendly pour tout le monde je fais juste une petite parenthèse pour dire ça puis si jamais vous avez des suggestions des façons de présenter tout ça n'hésitez pas à m'envoyer un petit message puis on va regarder à ça aussi précision très importante Chantal c'est bien de le dire parce que là ça se présente comme ça mais ça se peut qu'on se rende compte après que finalement c'est trop compliqué pour vous d'aller rechercher les éléments de la façon dont c'est présenté merci pour cet ajout là donc là quand j'arrive dans mon rôle de développement professionnel vous voyez que juste ici là où vous voyez mon curseur qui se balade là j'ai toutes mes compétences qui sont ici ce que vous voyez en gras et là j'ai les compétences ça veut dire que si je reviens à l'exercice que j'ai fait tantôt vous vous souvenez quand j'avais ressorti toutes mes tâches c'est facile pour moi de venir prendre une tâche mettons je vais prendre celle-ci je ne veux pas grandir plus ici attache-bas de l'année un peu quand même pour laisser pouvoir lire voilà donc si je viens par exemple prendre ma première tâche là qui est je cherche à demeurer à jour sur les nouveautés dans le secteur de l'alphabetisation vu comme ça comme je l'ai déjà c'est facile pour moi de venir repérer ça ici au niveau des compétences donc je saurais quel est le badge parce que le badge ce n'est pas compétence donc je saurais quelle est la compétence que je vais demander le badge que je vais demander ça va être un badge de quelle compétence avec déjà l'information que j'ai mise moi-même ici je viens faire cette recherche là demeurer à jour et puis ce qui est bien bon à savoir c'est que vous allez voir qu'en dessous de chaque compétence il y a toujours une petite phrase qui explique un peu ce qu'on va retrouver dans la compétence donc ça c'est pour nous guider encore davantage là si je prends ma première tâche qui était je cherche à demeurer à jour sur les nouveautés dans le secteur de l'alphabétisation je vois ici que je suis dans un en fait un apprentissage continu dans un apprentissage continu si je regarde la compétence qui est l'apprentissage continu j'ai la petite phrase là qui me guide même capable de demeurer à jour sur le développement sur les développements et les innovations par rapport à son champ d'intervention dans le secteur de l'alphabétisation donc ça c'est vraiment la première tâche que j'ai ressortie tantôt je dis ok là je sais déjà que le badge que je vais demander la compétence ça va être un badge d'apprentissage continu maintenant je vais aller plus loin parce qu'une fois que j'ai repéré la compétence il faut que je vienne maintenant chercher là je reviens ici j'avais mis il faut que je revienne maintenant chercher les niveaux les compétences mais ça me prend les niveaux parce que les badge on a trois niveaux pour ceux qui ont déjà eu à faire des demandes on a trois niveaux de complexité on va avoir la complexité simple la complexité moyenne et puis la complexité avancée mais là il faut que j'aille repérer ça dans mon référentiel alors ce que je veux faire c'est que je vais cliquer sur détail parce que je sais que je me trouve ici à l'apprentissage continu je vais cliquer sur détail et une fois que je clique sur les détails j'ai mes trois niveaux de complexité qui apparaissent la question que je veux me poser c'est bien quel est le niveau qui est vraiment adapté à ma demande comment je fais pour répondre à ma question là je reprends encore une fois de plus mes explications que j'avais dans mes commands vous voyez tantôt je vous disais que le commande va vraiment m'aider dans ma demande donc je reviens avec mon comment je reprends peut-être la première tâche je vois je participe à des communautés de partage et avant d'aller plus loin même la bonne à savoir les trois niveaux de complexité la complexité simple on se retrouve vraiment où on est en train de mettre en pratique où on est en train d'appliquer la complexité simple le niveau de complexité simple c'est vraiment j'arrive je trouve quelque chose et puis j'applique là je me retrouve dans une complexité simple dans la complexité moyenne ce que je fais c'est que je trouve quelque chose j'arrive je trouve quelque chose je prends ce quelque chose là et je l'adapte à ma pratique soit parce que peut-être je vais l'adapter si je suis une formatrice à un besoin d'apprenant si je ne suis pas formatrice à une situation particulière mais le fait de vraiment vouloir modifier pour adapter là je me retrouve dans la complexité moyenne la complexité qui va être la complexité avancée là je suis vraiment dans un processus de création d'évaluation d'élaboration de mise en oeuvre là c'est ma complexité avancée ça c'est une petite parenthèse là pour vous situer un peu là avant qu'on ne continue dans pour voir mes commands donc je reviens ici le comment la réponse à mon comment de ma première tâche c'était je participe à des communautés de partage pour adapter mes actions professionnelles deuxième je participe à des communautés de pratiques pour voir de nouvelles approches utilisées et adapter mes actions professionnelles troisième réponse je suivais constamment les développements récents qui se font dans le secteur de l'alphabétisation pour adapter mes pratiques aux besoins donc je vois vraiment que je suis dans un état où je trouve quelque chose où je vais chercher quelque chose parce que je veux faire une adaptation quand je relis comme ça je sais ok le niveau de complexité que va avoir mon badge que je vais demander va être la tâche de complexité moyenne vous voyez là j'ai déjà repéré mon niveau de complexité maintenant une fois que je l'ai repéré j'ai mes activités qui sont mes commandes je fais une comparaison avec ce que moi j'avais déjà noté donc si je reprends encore ça j'essaie pourquoi je fais la comparaison parce que dans ma demande de badge ce sont ces activités types là que je veux mettre mais si elles sont déjà elles sont déjà données comme exemple ici là parce que dans chaque dans chaque niveau on mettait des exemples et on mettait des exemples juste comme ça si elles sont déjà données comme exemple tant mieux c'est ça que je mettrai si elles ne sont pas encore données comme exemple quand je ferai ma demande je viendrai faire des copiés collés de ce que j'ai nommé ici quand je répondais à la question excusez à la question comment donc si je regarde un peu là je vois je participe à des communautés de partage je vois que je n'ai pas ça ici donc je veux l'ajouter on va voir comment on l'ajoute tantôt là ensuite je participe à des communautés de pratiques pour voir de nouvelles approches je ne l'ai pas je participe à des communautés de partage par contre j'ai ça ici donc tant mieux je la trouverai dans mon gabarit de demande de base et je surveille constamment le développement récent qui se font si je regarde ici je trouve que je ne l'ai pas donc je vais ajouter alors je vais faire ça la même action là pour chaque tâche je vais toujours voir des communs et puis je ferai le lien comme je viens de faire avec les activités type je vais aller continuer avec celle-ci d'abord cette tâche puisqu'on est là je sais que c'est le niveau de complexité moyenne donc je peux faire ma demande de badge je sais qu'en me plaçant ici c'est la bonne compétence apprentissage continu c'est le bon niveau de complexité badge que je vais avoir je vais cliquer sur obtenir ce badge et là je pense et Chantal on a une autre façon aussi oui on vous a placé les liens directement dans le référentiel la version intégrale du référentiel pour justement pas que vous ayez à vous déplacer sortir d'une section rentrer dans l'autre mais si vous savez déjà lesquels badges vous recherchez il y a aussi la section badge Walidine se remonte en haut dans le menu donc il y a la section badge numérique par exemple si tu vas dans développement professionnel puis là vous voyez tous vos badges avec les boutons qui vont ouvrir le même formulaire de demande de badge donc la section badge il n'y a pas toute l'information dedans vous allez retrouver le badge une description de la compétence puis on a mis juste les activités parce qu'on trouvait que c'est ça qui était vraiment l'élément qui aidait les gens à identifier quel badge qu'ils voulaient demander fait que peut-être que vous allez juste utiliser cette section-là si vous voulez mais dans la section qui a toute l'information du référentiel on vous a quand même mis les liens pour faciliter pour pas que vous ayez à sortir de là puis le rentrer dans la page des badges donc il y a deux façons d'accéder les formulaires de demande merci merci Chantal donc une fois que je fais ça je viens donc à la troisième étape que j'avais appelée dans ma démarche Chantal quand je parlais de la demande de badges en elle-même là je suis vraiment là-dedans c'est une fois que je vais demander ce badge je vais arriver à la page où je peux faire ma demande de badges donc je ne vais pas le faire je ne vais pas le faire pour chaque je vous ai montré j'ai pris juste une tâche là mais ça va être la même chose pour les deux autres tâches je vais toujours j'identifie ma compétence ensuite je viens identifier mes activités type et par la suite je viens identifier mon niveau donc ça vous fait exactement la même chose pour les tâches que vous aurez ressorties et vous utilisez les commandes pour arriver là donc une fois que j'arrive à la demande proprement dite et là Chantal je t'avoue que c'est nouveau pour moi là comme tu l'as dit au début je suis une formatrice donc je ne suis pas vraiment familière avec ça je te poserai des questions de temps à autre oui parfait si tu me le permets évidemment donc ici je suppose que c'est mon nom que je vais écrire oui oui donc s'assurer de vous garder en tête que le nom que vous inscrivez là c'est comme ça qu'il va apparaître dans votre badge une fois qu'on va être émis donc gardez ça en tête donc de bien indiquer votre nom puis de ne pas faire de faute de frappe dans votre nom non comme vous pouvez dire tout à fait parfait ensuite j'ai l'adresse courriel est-ce que ça c'est mon courriel personnel ou qu'est-ce qu'il y a mieux de mettre comme courriel c'est beaucoup mieux de mettre l'adresse courriel personnelle parce que toutes les communications avec la plateforme de badge quand on émet le badge ça rentre tout à votre adresse courriel que vous allez fournir là puis qu'est-ce qui arrive si vous utilisez une adresse courriel du travail puis que là vous ne travaillez plus à cet endroit-là et que cette adresse courriel-là est désuée mais là vous avez un peu perdu toutes les communications qui ont rentré à ce courriel-là donc je veux juste faire une petite parenthèse on va continuer ceux qui ont utilisé leur courriel le travail paniquez pas il y a moyen d'ajouter une autre adresse courriel d'associer une autre adresse courriel à votre passeport puis à vos badges mais pour le bien de la cause pour l'instant qu'on remplit le formulaire on va en rester là que l'adresse personnelle c'est bien mieux dans ce sens-là parce que vos badges ça reste à vous tout le temps c'est pas juste le temps que vous travaillez en AFB ça va rester avec vous que vous changez de carrière ou d'emploi donc c'est mieux d'avoir un adresse courriel qui est plus permanente dans ce cas-là oui je vois que le doigt à la main de levée oui je viens de changer en fait mon courriel professionnel à mon courriel personnel et puis ça n'a rien changé j'ai demandé un badge juste que les correspondances vont à mon nouveau courriel mais l'autre courriel il reste comme courriel de vérification donc il s'enlève pas il est là mais l'officiel il est devenu mon courriel personnel donc juste sans simple clic tu changes oui donc c'est possible comme je dis Ben qui n'est pas sûr qu'ils ont pu utiliser leur courriel de travail pour commencer il y a possibilité de le changer par la suite on traverse assurément à bientôt oui parfait ensuite merci je vais mettre mon rôle le rôle de formation je vais cocher parce qu'on dit bien le rôle que vous occupiez pendant la réalisation des activités donc je vais cocher le rôle de formation et puis là vous voyez la beauté d'avoir eu un document Word où j'ai énuméré toutes mes tâches et mes fonctions parce que je viendrai juste faire des copier coller ici je vais remonter je vais ressortir mon document voilà et puis là ici c'est vraiment des exemples je parlais d'exemples tantôt des exemples qui sont déjà là si je les retrouve ici tant mieux je mettrai ça à l'intérieur si je ne retrouve pas ici on avait participé à la communauté de partage pour adapter ses actions professionnelles j'avais ça ici donc tout ce que j'ai à faire c'est vraiment un copier et puis je fais un coller je peux enlever le petit le petit carré là qui est apparu tantôt je fais vraiment des copiers collés et si j'ai une pièce jointe je peux même ajouter je peux faire une capture d'écran d'une communauté de partage à laquelle j'ai participé je peux faire ça aussi là là par contre Chantal ce dont je me rends compte c'est que j'ai des activités ici mais je ne les retrouve pas là comme exemple qu'est-ce que je fais de ça oui donc juste avant de passer à ça je veux aussi ajouter vous pouvez aussi ajouter des liens dans vos réponses comme dit c'est un lien vers je ne sais pas une formation que vous avez suivie ou des choses comme ça vous pouvez ajouter aussi des liens dans vos exemples dans vos réponses puis là c'est ça qu'est-ce qui arrive si vous avez un exemple qui n'était pas fourni dans le référentiel qui n'était pas dans le formulaire donc c'est pour ça qu'à la fin où est-ce que vous voyez autre exemple d'activité on vous a laissé deux espaces vides que vous pouvez aussi ajouter donc des exemples qui sont peut-être plus personnalisés à votre travail vos tâches qu'est-ce que vous faites puis nous ça va nous aider aussi à bonifier le référentiel au fur et à mesure si on voit beaucoup de nouvelles suggestions qui rentrent qui se ressemblent mais on va sûrement les ajouter au référentiel donc ça va nous servir à alimenter ça au fur et à mesure aussi super donc je peux juste venir faire un copier coller là sur autre exemple et je fais pareil aussi avec ma dernière activité ma dernière mon dernier comment là la réponse à mon comment que j'avais donc je fais des copier et puis je viens coller donc je peux ça se peut même que ça aurait pu être que je retrouve aucune activité ici là que les exemples qui m'ont été donnés là avec ce que moi j'ai ressorti comme étage là je les retrouvais pas là j'aurais fait pareil et avec comme Chantal venait le préciser autre exemple j'aurais fait des copiers collés pour les autres exemples alors une fois que j'ai fini de faire ça Chantal là je vois le prénom et puis c'est écrit inscrivez l'adresse courriel d'un père est-ce que je peux être le père non non ici c'est vraiment il faut mettre le nom d'un collègue d'un superviseur quelqu'un qui peut attester des preuves que vous avez soumis puis des compétences dont vous parlez que vous avez des tâches que vous accomplissez donc c'est vraiment quelqu'un qui peut nous valider votre demande votre formulaire ok donc là le nom de Sylvie était là c'était déjà en veille j'ai juste pris son nom parce qu'il était en veille mais avant de soumettre là j'avais une question pour toi imaginons que je sois en train de remplir ma demande et que pour une raison quelconque je dois arrêter de la remplir est-ce que c'est possible pour moi de l'enregistrer et de venir la continuer après oui tout au bas il y a un bouton enregistrer et continuer plus tard donc cette fonction là c'est c'est quand même bien parce que tu sais si vous avez travaillé sur votre demande puis vous avez quelque chose qui arrive un apprenant qui arrive qui appelle vous devez laisser ça de côté un petit peu donc ça vous donne la chance de sauvegarder vos progrès donc tu vois là ça donne l'option ça te donne un lien que tu peux copier coller puis tu peux aussi l'envoyer là à votre adresse courriel ça va l'envoyer à l'adresse courriel que vous avez indiqué dans le formulaire donc puis vous en utilisant ce lien là vous serez capable de continuer où est-ce que vous êtes y rendu dans votre demande parfait merci là je vais opter pour l'option de copier le lien et l'ouvrir dans une autre page pour ne pas avoir parce que là il va me renvoyer dans mon adresse personnelle je ne vais pas ouvrir ça devant vous ça peut vous décourager donc je vais copier le lien et puis je vais le coller je vais le coller là on suppose que j'étais revenu je colle mon lien je vais une page bien je colle mon lien et effectivement il me remet vraiment avec il me remet vraiment dans mais là il est parti c'est parti tout ce que j'avais rentré comme information est-ce que c'est parce que je n'ai pas enregistré ça se peut parce que tu n'as pas cliqué le bouton sur ta tu vois que tu étais tantôt ça disait enregistré je pense oui c'est ça fait que tu pourrais oui j'imagine qu'il faut l'enregistrer avant parce que c'est évidemment sinon vous voyez on fait du travel on règle des problèmes au fur et à mesure nous autres donc oui donc l'idée c'est vraiment de toujours d'abord enregistrer le lien et puis après il nous l'envoie sur notre adresse notre adresse personnelle c'est ça c'est ça oui parfait donc je vais juste annuler l'action ici une fois que j'ai rempli là tu es dans tu es dans ta nouvelle fenêtre tu es dans l'autre il faut que tu retournes dans ton oui dans l'ancienne ok ouais oh c'était tu celle-là je pense que celle-là oui on va fermer ça voilà c'est ça c'est pour ça qu'on n'était pas à ouvrir plusieurs fenêtres à la fois souvent parce qu'après on est mêlés ok donc une fois que c'est terminé je peux soumettre ma demande oui juste cliquant sur le bouton soumettre il faut que tu acceptes aussi les informations de confidentialité avant de pouvoir soumettre ok si je ne coche pas là ça ne va pas fonctionner je coche toujours super donc là je vais soumettre ma demande et puis évidemment on va on va recevoir la demande oui vous allez recevoir un courriel à l'adresse que vous avez fournie pour dire que votre demande a été envoyée a été reçue puis là à ce moment c'est nous qui va l'avoir dans notre plateforme puis là on va pouvoir aller valider votre demande avant de continuer plus loin là Chantal parce que je vais te poser des questions un peu sur le processus de validation tu as parlé de valider la demande tantôt là je veux voir avec les autres d'abord est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici est-ce que il y a des commentaires jusqu'ici avant que je continue avec le processus est-ce que tu as une idée de combien de temps ça peut prendre pour la préparation et puis soumettre la demande ça t'a pris combien de temps pour faire tout ça ça c'est une bonne question Louise parce que justement je te dirais en 10 minutes disons quand même j'exagère un peu 10 minutes dans 15 minutes 15 minutes même c'est trop je vais dire 10 minutes parce que c'est vraiment j'ai dit ok je pense je vais sortir je pense à trois de mes tâches que j'ai l'habitude de faire là et puis c'est c'est sorti comme facilement parce que je le fais c'est pas comme si je pensais à des tâches qu'une autre personne faisait c'est vraiment comme mon travail je me suis demandé ok qu'est-ce que je fais je vais penser à trois trois tâches que j'ai l'habitude de faire en 10 minutes j'avais déjà ressorti les tâches et comme je dis la réponse à comment c'est vraiment ma préparation comment j'ai dit ok ça j'ai dit je fais ça mais comment je le fais tu vois c'est vraiment spontané parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours en fait je peux dire ainsi donc je répondais à comment assez facilement je réfléchissais pas vraiment parce que ça coulait vraiment c'est moi qui le fais donc je sais comment je le fais ça c'est vraiment pour la préparation de la demande donc on voit que dans le processus là je peux dire que la préparation de ma demande ça me prend 10 minutes tu vois là maintenant on a commencé là j'ai tous mes éléments déjà à prêter faire des copiers collés comme j'ai fait là mon repirage je pense qu'on a on est resté dans encore 10 minutes là si je me trompe pas chanteur grosso modo en 20 minutes j'ai fait j'ai fait une demande et puis je l'ai envoyé pour qu'elle soit pour approbation puis je pense aussi Sylvie j'ai vu ta main je veux juste ajouter quelque chose à l'idée d'avant qu'est-ce qui va peut-être prendre un peu plus de temps au début ça va être d'aller prendre tes tâches comment tu les fais puis là aller trouver la partie dans le référentiel si on n'est pas encore familier avec les rôles les fonctions tout ça qui se trouve dans le référentiel donc c'est peut-être ça qui risque de prendre un peu plus de temps au début mais je pense qu'au fur et à mesure que les gens vont s'approprier le référentiel de compétences ils vont être puis même ça peut on peut le faire comme ça mais on peut aussi aller regarder dans le référentiel surtout par exemple le rôle de soutien administratif et technologique il y a une des compétences c'est gérer les données gérer les données qui sont spécifiques au ministère donc ça peut t'allumer aussi ah oui je fais ça à tous les jours donc tu peux le voir de ce sens-là aussi Sylvie tu avais la main levée attends je vais encore un peu attendre Sylvie s'il te plaît juste pour ajouter quelque chose à apporter en plus à ce que tu viens de dire Chantal c'est peut-être raison aussi là Lui ce qu'on avait on a pris la précision c'est de mettre une petite phrase souvent là comme ici par exemple qui va décrire un peu ce qu'on va retrouver dans le badge parce que comme tu dis si on met juste apprentissage continu la question que la personne peut avoir c'est ça correspond à quoi ça veut dire quoi c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être que pour guider davantage les gens dans cette recherche là où est-ce que où est cette compétence là avec la petite phrase ça peut aussi être un plus quoi Sylvie je parle plus Louise est-ce que ça va ta question oui merci je vais j'ai posé une autre question une fois que Sylvie a reposé la sienne tu peux finir Louise c'est pas tout à fait en lien avec ce que tu demandes fait que j'aime mieux que tu finisses avant pas de soucis je suis pas prêt moi c'était au niveau d'identifier comment est-ce qu'on appelait ça le degré de difficulté si on pense oui c'est la complexité c'est ça c'est pas évident entre moyen et avancé parce que tantôt quand on faisait l'exercice avec toi en tout cas moi je le faisais mentalement j'aurais eu tendance à mettre avancé parce que quand je regardais la définition on parlait de c'est la minute là fait qu'on peut se tromper comme ça puis dans la la correction là à ce moment-là ça se pourrait qu'on suggère de changer la complexité oui oui ok parce qu'on va devenir habile à faire ça éventuellement mais c'est parce que je voyais au niveau de l'adaptation pour adapter mes actions professionnelles bon ben ok tantôt quand tu donnais des verbes d'action pour représenter chaque complexité c'est ça tu as utilisé le mot adapter ok pour alors j'avais tendance à dire ah ok si je vais adapter est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas adapté encore que je reste moyenne est-ce qu'il faut que je l'ai adapté j'essaie juste à voir la nuance la nuance entre l'avancé et le simple dans l'adaptation il faut vraiment que je l'adapte pour que je me dise ok je suis à un niveau moyen comme j'ai dit je viens je trouve quelque chose ok c'est utile mais je vais prendre l'exemple comme dans mon exemple dans notre simulation je suis une formatrice donc je vais rester un peu dans le rôle de formation donc je dis je trouve une évaluation qui a été faite là elle est bonne mais j'ai en face de moi un apprenant qui a un besoin différent tu sais mais je peux je peux utiliser cette évaluation là ce que je fais c'est que je l'adapte pour pouvoir venir chercher ce que je c'est le besoin que je veux aller rechercher avec cet apprenant là c'est quand je suis capable de faire ça que je veux dire que je suis que je l'ai fait c'est ça que je l'ai fait c'est pour aller plus loin avec ta nuance que tu as évoqué tantôt si je suis à un niveau élevé je viens je trouve des choses je dis ok moi je ne veux pas adapter je veux créer oui je pars de je n'ai rien là c'est sous la main je m'assois et puis je pense à mon affaire et puis je commence à créer tu vois qu'il y a un niveau plus complexe que celui qui a trouvé de quoi y adapter ok il faut vraiment dans l'énoncé qu'on voit j'ai fait ça ok alors pour l'adaptation ou pour la création tandis que l'autre ici où ce que c'était écrit c'est que je participe pour adapter donc l'action n'est pas faite c'est dans les intentions oui je comprends ce que tu dis oui la formulation ça aurait été plus facile avec une formulation du genre j'adapte mes actions professionnelles en participant via des communautés de partage quelque chose de même oui je comprends oui je comprends mieux merci ok super merci beaucoup c'est lui oui en fait si je trouve vite dans la question peut-être vous allez en parler plus tard mais le fait que là tu as utilisé mon nom pour me mettre en référence ok comme personne référence est-ce que les personnes qui vont être mis en référence parce que j'imagine qu'il y en a ici qui sont à l'écoute et puis qui qui vont être mis en référence par un collègue ou une collègue est-ce qu'ils ont une action à faire est-ce qu'ils ont quelque chose à faire pour valider ça ou est-ce que c'est juste que le nom apparaît pour l'instant le nom est placé là quand on n'a pas de doute souvent quand on a un petit réseau on connait quand même beaucoup de gens le badge est validé s'il y aurait des doutes ça se peut qu'on vous contacte puis qu'on vous pose des questions sinon pour l'instant quand un badge est validé vous recevez un courriel vous disant le nom de la personne qui a appliqué le badge qui lui a été émis avec un lien vers la description de ce badge-là puis des compétences mais vous n'avez pas nécessairement d'action à prendre c'est vraiment pour que vous soyez au courant je sais qu'il y a beaucoup de gestionnaires aussi qui aiment voir les badges que leurs formateurs ou formatrices ont reçus ça se peut que là plus qu'on avance plus qu'on a des nouveaux morceaux ça se peut que ça devient une étape qu'on doit avoir la validation de cette personne-là ok avant de vraiment émettre le badge mais pour l'instant on n'est pas encore rendu là fait que c'est vraiment fait que tu sais quand même peut-être les gens qui sont ici qui vont recevoir ces courriels-là portez-y quand même une attention pour dire ok ça fit avec cette personne-là oui qui a fait cette demande-là s'il y aurait vraiment quelque chose qui serait hors de l'ordinaire c'est pas des tâches que vous pensez que cette personne-là a fait là ça serait apprécié que vous nous le faites savoir mais pour l'instant c'est ça si on a des doutes on a une personne à contacter puis vous allez recevoir un courriel une fois que le badge est émis avec la description du badge qui a mis votre nom puis le badge qui a été émis merci Louise on a une autre question c'est juste un commentaire concernant ça qu'est-ce que Sylvie vient d'avancer moi c'était mon introduction au badge parce que j'ai reçu des courriels de gens qui m'avaient mis qui voulaient me mettre comme référence puis qui m'ont envoyé leur formulaire pour me dire est-ce que t'es d'accord avec ça fait que j'ai trouvé ça j'ai dit ah ça a de l'allure c'est comme donner une référence pour un emploi ou des choses comme ça donc je trouvais ça vraiment logique de ce processus-là c'est certain que peut-être ça ralentit le processus puis peut-être aussi ça demande un petit peu de la personne qui agit comme la personne qui va approuver la référence mais j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça bien merci merci Lise je vous dérange plus après je voulais juste ajouter ce que Louise vient de dire ce que Louise vient de dire j'ai eu la même la première fois que j'en ai reçu un bien que je suis à la COFA je ne le savais pas nécessairement puis j'ai trouvé ça super intéressant tout comme Louise je me suis dit ça a bien du sens mais je m'étais aussi questionné est-ce que je dois faire quelque chose pour le valider et puis après avoir vu les réponses j'ai opté de les garder moi je juste ça peut inspirer les gens j'aime ça les garder dans les dossiers des apprenants des formateurs des formatrices parce que je me dis à titre de référence combien ils en ont demandé combien de fois donc je trouve ça intéressant des fois s'il y a des questions qui reviennent plus tard je vais avoir encore accès à tout ça donc c'est directement dans leur filière par une formatrice par le poste ça peut ça peut servir aussi comme évaluation de rendement développement professionnel ces choses-là je veux aussi mentionner c'est pas nécessairement obligé d'être un superviseur que vous identifiez ça peut être un autre formatrice qui travaille avec vous tous les jours puis qui peut dire oui c'est ma collègue elle fait ça tous les jours on travaille ensemble donc pensez pas nécessairement que c'est oublié d'être votre directrice ou votre superviseur ça peut être quelqu'un aussi qui travaille avec vous de près qui peut attester des preuves-là que vous avez envoyées j'ai vu tantôt le nom de Don donc je pense qu'il était à l'écoute ça serait intéressant ça serait intéressant d'avoir le grain de sel de Don en ce qui concerne comment ça fonctionne avec d'autres organismes qui utilisent le système de badge la système ici je trouve ça très bien c'est pour ça que Gabriel va être pardon va être à Paris il y a quelques semaines mais je voudrais dire qu'il y aura des des améliorations dans le procès comme dans le futur on peut peut-être nommer son évaluateur ou puis on peut le on peut le placer dans le dans l'échelle d'évaluation une étape dans l'évaluation mais l'exemple avec le référentiel et avec on on fait des liens avec avec les niveaux et dans les compétences et tout ça c'est un très bon exemple il y a quelques exemples en France et peut-être Gabriel peut le bénéficier de ça mais c'est un bon exemple déjà merci merci bon donc vu qu'on parle de validation et de révision donc Lydiane je vais te laisser reprendre ton rôle de d'évaluatrice de badge pour nous parler un peu de c'est quoi les pères que tu recherches quand tu reçois les demandes de badge qui entrent puis qu'est-ce qu'on vérifie pour valider tout ça ok bien lorsqu'on reçoit la demande de badge il y a des éléments vraiment qu'on va regarder des éléments importants qu'on va regarder le premier un des éléments ça va être le nom du père quand je posais la question tantôt si le nom du père on se rend compte que c'est la même personne qui est en train de faire la demande qui est le père on va renvoyer la demande pour révision donc ça c'est un des éléments qu'on va regarder et un autre élément qu'on regarde aussi c'est le nombre d'activités de type parce que on le dit bien dans le gabarit là qu'il faut avoir au moins c'est il y a une phrase ici là où on le dit au moins deux activités de type donc c'est en haut ouais c'est ça c'est ça ça me prend des lunettes je prends des lunettes donc on dit au moins deux activités de type ça c'est on regarde ça aussi si on a une seule activité de type c'est sûr qu'on va retourner la demande pour révision en précisant d'ajouter une activité de type si on a trois activités de type il n'y a pas de soucis il faut qu'il y ait au moins deux si on a ce qui arrive souvent c'est qu'on a trois activités de type et puis dans les trois on se rend compte qu'il y a deux qui sont bonnes mais il y a une qui n'est pas bonne alors là on se dit certes on a deux activités parce qu'on a dit au moins deux activités mais le badge quand on le valide l'activité qui n'est pas bonne va quand même rester sur le badge on s'est dit on va retourner quand même pour révision et préciser à la personne que soit il reformule cette activité de type soit il enlève carrément des autres activités de type parce que c'est un badge qui va être partagé ou c'est un badge qui va être lu par plusieurs personnes aussi donc on ne veut pas garder un élément qui va venir mettre en cause et remettre en cause le badge donc il y a ça qu'on regarde aussi et on vérifie aussi les pièces jointes les documents d'appui il faut vraiment que la pièce qui est jointe ait un rapport avec l'activité qui a été mentionnée parce que si on a une pièce jointe qui n'a pas de rapport avec l'activité mentionnée c'est sûr qu'on va demander on va renvoyer pour révision en précisant de modifier ou de mettre la pièce jointe qui correspond à l'activité de ne pas la mettre du tout parce que ce n'est pas obligé de mettre la pièce jointe c'est bien c'est encouragé mais c'est une obligation ça ne peut pas empêcher d'approuver une demande parce qu'il n'y avait pas de pièce jointe donc ça c'est en gros un peu ce qu'on regarde quand on se rend compte qu'il y a un de ces éléments je vais juste vous montrer vite fait si jamais on renvoie j'avais même déjà mis ça ici si jamais on renvoie pour révision on va toujours préciser le motif ici allez voir qu'on précise toujours le motif pour que la personne sache pourquoi est-ce qu'on lui a retourné sa demande de badge on précise le motif et on remet toujours le lien et je pense que tu as quelque chose à préciser concernant le lien Chantal oui le lien quand on vous retourne une badge pour révision parce que comme Nidiane dit quand on valide un badge on ne peut pas juste valider une partie de ce qui a été soumis on valide tout ce qui est soumis donc c'est pour ça si jamais vous avez peut-être deux bonnes activités puis une troisième puis la troisième n'est pas bonne mais il faut quand même vous la retourner pour révision parce que quand c'est validé toutes les preuves sont validées c'est un tout donc ça peut arriver donc ne découragez-vous pas si vous recevez un badge pour révision il n'y a peut-être pas grand-chose à changer donc l'important c'est vraiment d'utiliser le lien qui vous est envoyé pour reprendre votre demande donc vous n'allez pas repartir de zéro vous allez avoir votre demande comme vous l'aviez envoyé puis là vous pourrez faire vos changements d'après ce qui a été demandé qu'est-ce qui a été donné comme instruction dans le courriel une des raisons pourquoi c'est important c'est parce que nous dans notre plateforme on a nos demandes qui rentrent puis après ça on voit les demandes qui sont en révision fait que si vous vous commencez une nouvelle demande de rien puis nous vous envoyez une nouvelle demande bien là votre badge qui était en révision il reste comme en limbo là dans notre on pense encore qu'on attend une révision de vous autres mais là vous en avez envoyé une nouvelle donc puis vraiment c'est à votre avantage d'utiliser le lien parce que vous n'avez pas à recommencer de zéro vous repartez d'où est-ce que vous étiez puis vous avez juste quelques petites modifications à faire donc ça c'est c'est quelque chose qu'on recommande fortement de faire l'autre chose aussi que je veux mentionner qu'est-ce que vous soumettez prenez le temps de revoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez tapé qu'il n'y ait pas de fautes la grammaire est bonne puis tout ça parce que ça ça devient vraiment c'est l'épreuve qui est attachée au badge puis une fois qu'il est validé là tu ne peux plus aller le modifier il a été validé comme il a été envoyé puis tu sais si vous voulez étudier ça un peu pour votre CV votre portfolio en ligne qu'il y a peut-être futurs employeurs qui regardent ça bien assurez-vous de vraiment l'écrire du mieux que vous pouvez puis l'autre chose c'est nous comme la COFA on ne va pas aller regarder là toutes les fautes d'orthographe puis de grammaire puis tout ça donc c'est sûr que c'est flagrant que c'est c'est pas bien écrit donc on va vous le retourner pour révision mais autre que ça les personnes qui valident ils ne vont pas aller regarder puis vous renvoyer à chaque petite autre d'orthographe puis de grammaire donc faire une attention particulière à ça merci Chantal et juste vous voyez à l'écran Chantal parlait de lien dans le courriel qui vous a envoyé il y a toujours le lien qui est mentionné qui est mentionné dans le courriel donc vous avez juste à cliquer sur le lien on prend la peine de toujours mettre le lien pour vous éviter justement à refaire le processus comme Chantal l'a mentionné Chantal il y a Don qui a un commentaire Don je te laisse faire ton commentaire parce que c'est important je suis en train de chercher un exemple d'un badge comme ça après avoir reçu son badge on peut encore ajouter des preuves et même des endosements des parties tiers alors on peut ramasser beaucoup de preuves après avoir reçu le badge et peut-être on peut le re-rentrer dans le système pour peut-être aller de moyens jusqu'au niveau avancé j'ai un badge que j'ai mis à moi-même qui dit mon français s'épanouit et je vais donner un lien vers ça pour vous à ce moment-là merci alors est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions Chantal je te laisserai continuer s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires pour la deuxième partie oui donc c'est ça donc une fois que vous avez révisé votre badge que vous l'avez retourné on le valide donc là vous allez recevoir un courriel avec votre badge validé fait que je veux passer un peu avec vous qu'est-ce qu'on fait une fois que notre badge est validé donc on a reçu ce courriel-là donc je vais recommencer mon partage donc ici à l'écran j'ai un document d'appui que vous pouvez qui vous a sûrement déjà été envoyé par courriel mais il est aussi sur le site là sur la page quand on parle d'obtenir votre premier badge il est disponible ici donc je passerai pas à travers toutes les étapes avec vous de ce premier badge j'ai l'impression que quand même ça fait plusieurs fois qu'on le répète c'est juste parce que j'avais les images un peu de qu'est-ce qui se passait là une fois désolé je cherche juste la bonne page donc une fois que vous allez recevoir votre badge par courriel il y a un petit bouton qui dit obtenir ce badge donc vous pouvez cliquer là-dessus puis vous allez avoir quelques options donc vous pouvez afficher le badge j'avais un lien tout de suite pour le partager vous pouvez le télécharger en pdf si vous voulez mais l'option qu'on recommande le plus fortement c'est de l'ajouter à Cancred Passport donc Cancred Passport c'est une plateforme en ligne qui vous sert de portfolio de badge donc vous pouvez placer tous les badges open badges que vous avez reçus pas juste ceux-là de la Cofa n'importe quel autre badge donc vous pouvez les placer là puis c'est gratuit donc vous avez juste à vous créer un compte puis vous pouvez l'utiliser donc c'est ça pour partager vos badges donc pour l'instant on a 52 personnes donc membres du réseau de la Cofa qui fait partie de l'espace de la Cofa sur Cancred Passport ça agit un peu comme un groupe Facebook si on veut on fait partie donc quand tu fais ton compte tu fais partie de Cancred Passport en général puis ensuite il y a moyen de joindre l'espace de la Cofa encore une fois toutes ces étapes-là sont décrites dans les documents d'appui je ne passerai pas toutes ces étapes-là avec vous aujourd'hui mais ça me fait plaisir s'il y en a qui ont besoin de l'aide plus tard appelez-moi envoyez-moi des courrières ça va me faire plaisir de vous aider donc une fois que vous êtes connecté que vous avez créé votre compte puis que vous êtes connecté à Passport puis que vous avez rejoint donc l'espace en haut il va y avoir une section badge vous voyez ça c'est les badges que j'ai reçus si le badge a été envoyé au même courriel que vous avez créé votre compte Passport avec il devrait apparaître ici il va y avoir un petit pop-up nouveau badge qu'est-ce que je veux faire avec je retourne ici parce que j'ai pas de nouveau badge dernièrement mais si je retourne ici vous allez voir un peu apparaître comme ça acceptez ce badge puis vous allez avoir des options est-ce que vous voulez qu'il reste privé est-ce que c'est juste à l'intérieur de Passport est-ce que c'est public vous pouvez le partager sur LinkedIn etc vous avez l'option de mettre vos preuves publiques ou privées on a des gens qui ont fait des demandes qui avaient mis des documents d'appui qui étaient un peu sensitifs si on veut les gestionnaires ont décidé de garder leurs preuves privées pour ne pas partager tout ça donc gardez ça en tête si vous décidez que les preuves sont publiques donc si vous avez soumis des documents d'appui tout le monde va être capable d'aller voir dépendamment de l'option que vous avez choisie si jamais le badge n'apparaît pas le pop-up n'est pas là vous pouvez toujours faire la fonction de synchroniser puis là tous les badges qui ont été envoyés à l'adresse courriel qui est liée à votre compte vont apparaître c'est pratique pour les gens peut-être qui vont juste créer leur compte après avoir reçu plusieurs badges des fois peut-être qu'ils ne vont pas les reconnaître tout de suite fait que c'est bien d'avoir cette fonction-là donc une fois que vous l'avez partagé bien ça va apparaître dans votre profil je vous encourage à aller mettre une petite photo fait moi elle n'est pas longue mais il y en a il y en a dans le groupe je peux aller trouver quelqu'un que je sais que son profil tiens Dua on va continuer à t'utiliser comme cobaye aujourd'hui donc tu peux mettre une description de tes kits tes tâches ton travail tous les badges que tu as reçus vont apparaître ici on a Dua qui est notre super sort des badges à la Kofa donc vous voyez tous les badges qui apparaissent si on clique sur une badge on voit la description on peut voir aussi les preuves que Dua elle a soumise puis il y a aussi moyen d'endosser le badge d'une personne d'un collègue donc peut-être qu'il faut aller voir les badges de vos collègues puis si vous voulez vraiment valider qu'ils ont toutes ces compétences donc vous pouvez endosser les badges de vos collègues donc c'est à peu près ça que ça donne la plateforme donc je vous invite à l'utiliser vraiment c'est pratique ça garde tous vos badges à un endroit il y a moyen de partager votre profil au complet sur LinkedIn aussi donc est-ce qu'il y a des questions après ça je vais parler de comment ajouter une deuxième adresse courriel à votre compte on a Amine oh Amine bonjour tout le monde j'ai une petite question à te poser s'il te plaît Chantal est-ce qu'il y a une durée précise avant de demander un badge par exemple s'il y a une personne qui a trois mois quatre mois d'ancienneté ou il faut attendre une certaine durée avant de faire une demande non parce que qu'est-ce qui est bien avec nos badges puis les référentiels puis tout ça c'est des compétences que tu as acquis ça se peut que tu as même acquis ces compétences-là dans un autre emploi ou on avait quelqu'un au début du projet qui m'en disait ben moi j'étais dans un autre pays avant c'est pas grave les badges ça se promène partout c'est vraiment reconnaître des compétences que tu as acquis dans ton travail dans ton parcours professionnel donc non ils n'ont pas de en autant que tu es capable de donner les preuves puis d'expliquer comment tu démontres que tu as ces compétences-là ça fonctionne ok d'accord parfait merci beaucoup autre question non ok donc la question des adresses courriel donc j'avais fait la même chose au début j'avais créé mon passeport avec mon adresse de la coalition ensuite je me suis dit oh c'est peut-être pas une bonne idée parce que jamais j'ai plus cette adresse-là je ne pourrais plus rentrer dans mon compte de passeport fait que qu'est-ce que vous devez faire c'est aller où il y a la petite photo de profil les paramètres est-ce que je peux le grossir un peu adresse de courriel donc moi j'en ai deux pour l'instant mettons que vous n'avez juste une vous pouvez ajouter une nouvelle adresse de courriel ajouter là ça va vous demander ça va vous envoyer un courriel juste pour valider donc ça va l'ajouter puis ensuite vous pouvez définir choisir l'adresse que vous voulez définir comme adresse de connexion donc qu'est-ce qui se passe maintenant vu que j'ai deux adresses de courriel qui est liée avec mon compte passeport tous les badges qui ont rentré soit à mon gmail ou à mon adresse coalition vont apparaître quand je vais faire la synchronisation il va aller chercher tous les badges qui ont rentré à ces deux adresses donc c'est 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 certain que si vous voulez faire le switch là je vous conseille de continuer à toujours utiliser votre adresse personnelle mais au moins vos deux adresses vont rester liées là à votre compte passeport donc c'est la façon de le faire pour être capable de justement aller chercher d'autres badges parce que j'ai des gens qui ont dit oh j'ai oublié je m'ai trompé d'adresse quand j'ai fait ma demande donc ça peut ça peut être utile cette petite fonction là excuse-moi Chantal oui dans le cas où j'ajoute une nouvelle adresse là est-ce que automatiquement les badges que j'ai eus avec les deux premières adresses vont se transférer dans la nouvelle adresse où je dois faire cette action là non la badge qui a été émis à ton courriel de travail celle-là il a été lié avec cette adresse là mais si tu sauves si tu as mis ton badge dans ton passeport puis tu as le lien de partage du badge donc elle ne va pas disparaître si jamais tu n'as plus ton adresse courriel de travail ces badges ne vont pas disparaître ils sont encore à toi tu as encore le lien ils sont encore là dans tes choses c'est juste que tu n'auras plus mettons accès au courriel qui disait félicitations puis là obtenir ce badge donc qu'est-ce que vous pouvez faire aussi peut-être pour les gens qui ont eu quelques badges là vous pouvez peut-être vous forwarder vous transférer ces courriels-là à votre adresse personnelle comme ça vous aurez encore le petit bouton là obtenir ce badge puis vos informations puis tout ça donc ça ça pourrait être une solution aussi pour ne pas perdre ces informations-là complètement merci est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent sur Cancred Passport je vois qu'il y a quand même 52 personnes qui est joint à l'espace donc c'est très bien ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont qui ont fait cette étape-là non s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus j'ai juste des petites informations générales que j'aimerais partager puis aussi on laissera du temps si jamais il y en a qui ont d'autres questions par rapport au badge à la plateforme aux demandes etc donc juste quelques petits points là avant de terminer comme vous avez vu tantôt on a quelques documents d'appui qui ont été créés justement pour vous appuyer tout au long de vos demandes il y a quand même il y a bien des captures d'écran des instructions vous pouvez trouver ces documents-là sur le site de badge.coalition quand vous rentrez dans les badges numériques peu importe le rôle que vous êtes dedans il y a un bouton document d'appui pour faire une demande ça vous a été aussi envoyé par courriel n'hésitez pas si jamais vous ne les trouvez plus puis on est aussi en train de travailler sur un guide de l'utilisateur des badges un peu de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui puis des questions qui reviennent fréquemment donc ça ça devrait s'en venir bientôt aussi je pense que le guide va être aussi sur le site oui c'est vraiment tout ce qui va avoir rapport au badge on va le placer on va le placer sur ce site-là on ne voulait pas l'ajouter au site coalition parce qu'on est en refonte puis en ménage tout ça fait qu'on s'est vraiment fait un adresse particulière pour tout ce qu'il y avait à trait au badge comme je dis on va finir d'ajouter les parties du référentiel puis les badges qui manquent aussi dans les dans les prochaines semaines on a tout reçu ça de notre réviseur cette semaine donc c'est ça je veux juste faire mon petit un petit still pitch si on veut donc vous l'avez déjà reçu un peu mais juste un peu rappeler qu'est-ce que les avantages que les badges peuvent nous apporter donc c'est c'est vraiment c'est une reconnaissance officielle de compétences que peut-être qu'on ne peut pas se faire reconnaître par des diplômes classiques traditionnels ça encourage aussi beaucoup le développement professionnel vous pouvez l'utiliser aussi là le référentiel les badges identifier les compétences que vous avez mais peut-être ceux-là aussi que vous avez besoin donc pour continuer dans votre travail dans l'organisme ça peut être quelque chose que les gestionnaires utilisent aussi pour voir qu'est-ce que qu'est-ce que mes employés ont besoin peut-être qu'est-ce qu'ils ont mais nos forces nos faiblesses qu'est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on a besoin de mettre l'emphase sur le développement professionnel donc ça peut être utilisé dans ce sens-là aussi c'est facile c'est facile à partager c'est les open badges c'est je veux dire c'est c'est voyons j'essaye de trouver le terme francophone ça m'échappe mais c'est commun donc vous pouvez le partager partout en ligne ça fonctionne sur le site de la forme puis vraiment l'espace de la COFA de Cancred Passport on espère qu'éventuellement ça va devenir un espace d'échange aussi vous allez être capable de voir quelle collègue a reçu quel badge vous êtes capable d'utiliser justement je ne l'ai pas montré mais il y a une fonction il y a une fonction de chat aussi on peut chatter à tout le monde avec tout le monde ou on peut chatter juste avec une personne en particulier donc ça c'est bien aussi si vous avez des questions peut-être vous remarquez que quelqu'un comme Doha a reçu plein plein de badges donc peut-être vous pouvez lui poser des questions demander ses conseils donc ça c'est pratique aussi fait que c'est ça j'espère que je veux dire j'espère que ça vous donne un petit peu plus le goût puis que la présentation aujourd'hui vous a peut-être un peu plus éclairci là de qu'est-ce que c'était de faire une demande vous voyez que c'est pas c'est pas quelque chose qui prend plusieurs jours même l'exercice que Lydiane elle a fait j'avais quelqu'un qui m'avait déjà dit ça comme un petit un petit truc qu'elle faisait elle se garde un document de notes puis quand elle pense à des tâches des choses qu'elle fait au travail qui pourrait aller alimenter une demande de badge à Asseline a tout puis quand ça vient le temps de faire ses demandes bien elle a tout ça déjà de près donc ça aide aussi est-ce qu'il y a quelqu'un je veux ouvrir le plancher s'il y a quelqu'un qui a des questions des commentaires vraiment en général sur le projet sur la plateforme le référentiel ou les badges ou peut-être même quelqu'un qui a fait des demandes qui aurait des petits trucs à donner ou comment ça s'est passé votre expérience je vous laisse la parole non j'aurais peut-être quelque chose à demander ça peut prendre combien de temps lorsqu'on soumet une demande qu'on aille une réponse c'est quand même assez rapide je veux dire Lydia je te dirais 48 un maximum c'est vrai qu'il y a eu une période là où on a reçu quand même en masse c'est pratiquement une quinzaine de demandes la même journée ça a bousculé un peu en 48 heures parce qu'il fallait la traiter mais on s'arrange vraiment on s'efforce à ne pas dépasser le 48 heures donc peut-être une autre petite chose que je peux mentionner qu'on a remarqué dans les dernières semaines c'est vraiment juste de clarifier que les badges que vous appliquez que vous recevez c'est vraiment pour vous votre parcours professionnel à vous c'est pas pour le ça bénéficie au centre mais qu'est-ce que je veux dire c'est quand vous faites une demande de badge c'est vraiment qu'est-ce que vous vous faites vos tâches comment vous vous y prenez parce que ça devient un peu quand vous pensez comme si vous êtes un peu en train bâtir un CV c'est vraiment quelque chose qui vous appartient et qui va être capable de rester avec vous tout au long de votre carrière donc c'est ça pensez-y de cette façon-là puis parce qu'on avait on s'est donné qu'on a reçu beaucoup de demandes qui étaient très semblables donc on voyait que c'était un peu une demande pour un groupe mais essayez vraiment comme je dis pensez que vous êtes en entrevue puis que vous avez votre CV vous avez tous vos petits morceaux puis qu'est-ce que vous êtes capable de faire puis comment vous le faisiez donc gardez ça en tête pour vos demandes de badge c'est important ce que tu précises là Chantal personnaliser votre demande au maximum il faut que ce soit vraiment personnalisé c'est pour ça que c'est bien d'écrire souvent comme je pense que Luise me soulignait tantôt c'est bien de dire je parce que c'est vous quand vous écrivez peut-être nous le groupe on fait c'est pas personnalisé c'est votre demande de badge c'est votre badge que vous allez recevoir donc essayez de personnaliser il y a eu justement des moments où on peut renvoyer une demande pour révision comme ça quand on trouve qu'elle est moins personnalisée c'est vraiment comme la personne est en train de parler comme l'équipe l'équipe a fait quelque chose certes elle était peut-être dans l'équipe quand l'équipe le faisait mais c'est moins personnalisé quand c'est demandé de cette façon c'est un bon point que tu rapportes tu rapportes la chanteur ok ben s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions commentaires ben je vous invite quand même à répondre Yasmine elle va vous envoyer un petit sondage demain je crois suite à la présentation donc n'hésitez pas s'il y a d'autres idées qui vous viennent d'autres commentaires qui vous viennent en tête n'hésitez pas de les inscrire dans ce petit fondage là nous autres c'est encore nouveau ce projet là puis on aime voir comment c'est reçu puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus facile puis plus utile aussi puis valorisant pour le réseau donc n'hésitez pas avant de terminer je pense qu'il y a aussi Sylvie tu veux-tu nous parler de la communauté de partage qui s'en vient la semaine prochaine pas la semaine prochaine excusez-moi dans deux semaines dans deux semaines oui merci Chantal ben d'abord je veux remercier et dire bravo à Lydiane et Chantal parce que je pense que ce qui a été fait aujourd'hui va certainement aider plusieurs personnes n'hésitez pas à partager cette information-là il y a énormément de travail qui a été fait avec le référentiel depuis quelques temps avec un comité plus énormément de travail de part de Donald de Lydiane donc c'est vraiment ardu on est rendu à l'étape de l'utiliser de commencer l'utilisation avec les badges où Chantal a mis énormément d'efforts également donc moi je dis bravo c'est super bien relié puis n'hésitez pas à l'utiliser ça vaut la peine j'espère vraiment que vous allez en profiter parce que c'est génial ce qui a été fait donc voilà pour la semaine prochaine dans deux semaines le 30 octobre on va avoir une communauté de partage sur la santé mentale et le titre est la santé mentale ce n'est pas si compliqué mais c'est une priorité donc en fait à cette communauté de partage-là ce sera Madame Chantal Blanchette qui va la présenter et puis elle va vous présenter quelques faits intéressants à ce sujet-là sur la santé mentale mais aussi elle va vous dire exactement c'est quoi la santé mentale quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale donc il y a quand même une bonne différence entre les deux ce qui est très important elle va vous parler de la stigmatisation elle va vous parler du stress dû à ça le stress qui a un effet sur votre santé mentale et puis des discussions difficiles avec bienveillance comment les aborder et puis prendre soin de soi évidemment donc et elle va aussi vous partager des outils pratiques pour vous aider dans tout ça donc je pense que ça aussi ça promet donc voilà ça c'est ce qu'il y aura le 30 octobre prochain comme l'a mentionné Chantal il y a un sondage qui va être envoyé s'il vous plaît nous le retourner c'est vraiment ce qui nous aide à vous offrir les meilleures communautés de partage possibles donc on se fie beaucoup à ce que vous nous donnez comme commentaire les communautés de partage prévues dans les prochaines semaines dans les prochains mois ont un lien direct avec ce que vous nous demandez avec les besoins que vous manifestez donc n'hésitez pas à le faire ça nous aide énormément voilà je vous dis un gros merci pour votre participation merci encore à Lydiane et Chantal et puis je vous souhaite une bonne journée merci à tous